et salut tout le monde on se retrouve pour une petite vidéo donc je vais parler de mon parcours en militaire je vais vous parler de mon expérience je vais pas rentrer en profondeur dans les détails si jamais vous voulez que je rentre plus dans les détails vous me le mettre dans les commentaires vous me direz sur quel sujet vous voulez que j'aille plus loin et je ferai ça dans une autre vidéo en attendant je vais survoler un petit peu le sujet je vais vous parler de mon expérience je vais vous parler de qui peut devenir militaire et je vais vous dire un petit peu ce qui vous attend si vous avez envie d'être militaire donc je vais parler de la marine nationale à savoir que j'ai fait la gendarmerie aussi donc si vous voulez savoir mon parcours ou des précisions sur la gendarmerie ben vous le mettez dans les commentaires aussi voilà alors sans plus attendre donc on va commencer donc comment devenir militaire j'ai parlé pour la marine nationale parce que c'est ce que ce que j'ai fait moi donc c'est mon parcours mais ça fonctionne aussi pour les autres armées donc savoir l'armée de l'air et l'armée de terre donc pour être militaire pour être militaire il faut aller il faut se présenter un cirfa donc je crois que ça veut dire le centre d'information et de recrutement des forces armées si je ne me trompe pas c'est ça donc c'est tout simplement un centre de recrutement en fait donc vous allez si vous voulez être par exemple militaire de la marine nationale donc que vous téléphoner au centre de recrutement de la marine nationale et puis vous allez avoir quelqu'un et puis ensuite vous aurez juste à suivre ce qu'ils vous demandent de faire voilà vous allez monter un dossier patati patata des rendez vous et puis vous verrez la marche à suivre vous pouvez aussi passer par des lycées comme j'ai fait moi par exemple donc j'étais en lycée en partenariat donc le mien c'était à frais jus le lycée galliani pour ceux qui connaissent donc c'est dans le sud de la france frais jus j'ai fait un partenariat avec la marine donc comment ça se passe en fait c'est un lycée moi c'était la filière électrotechnique qui était en partenariat avec la marine nationale donc ils avaient besoin d'électrotechniciens et ils ont fait un partenariat avec ce lycée et lorsque je me suis présenté au lycée donc j'ai demandé à faire le partenariat donc de la marine nationale et donc immédiatement lorsqu'on veut être dans cette classe on va avoir des rendez vous avec un un gradé du centre de recrutement de l'armée qui viendra et en fait qui va un petit peu parler de de ce que vous avez fait au collège normalement vous sortez du collège je pense pour ceux qui sont au collège pour le moment tout cas vous allez parler de ce que vous avez fait au collège il va éplucher votre dossier va regarder un petit peu quel élève vous avez été si vous avez été plutôt perturbateur plutôt calme les notes que vous avez eu avant il va vous aiguiller sur le comportement et les notes à avoir sur les trois années à venir si jamais il vous laisse l'opportunité de pouvoir faire le partenariat donc vous allez passer ces trois ans vos trois ans de lycée en fait vous allez avoir des rendez vous avec avec ce gradé du centre de recrutement vous allez avoir plusieurs rendez vous durant les trois ans où il va faire le point un petit peu sur le comportement vous avez eu et sur les notes que vous êtes en train d'avoir durant l'année et à savoir vous botter le cul si oui jamais vous n'avez pas assez bossé si votre comportement a été merdique vous botter le cul aussi vous mettre en garde vous pouvez perdre votre contrat à tout moment si jamais vous n'avez pas le profil pour pour pouvoir entrer dans l'armée donc voilà voilà suite lorsque vous avez fait les trois ans logiquement vous avez le bac à la fin si vous bossez vous avez le bac pendant les trois ans vous faites des stages dans la marine en terminale c'est un stage de deux mois donc c'est vraiment un stage d'intégration durant ces stages vous allez être noté aussi sur votre comportement sur votre votre vie militaire et tout et puis si vous allez vous aussi pouvoir avoir une première expérience de l'armée voir si ça vous correspond vraiment ou si vous voulez changer d'avis vous pouvez très bien au bout des trois ans refuser le contrat et continuer les études par exemple vous n'êtes pas obligé de forcément d'entrer dans l'armée après et puis une fois que vous avez votre bac et ben vous allez avoir un rendez vous toujours avec votre gradé qui va vous qui va vous dire en fait où c'est que vous allez avoir ce fameux rendez vous normalement enfin pour ma part c'était à toulon étant donné que j'étais dans le sud et que j'étais dans le syrfa de toulon donc il a fallu se rendre à toulon et on a comme une remise de diplôme en gros mais c'était une remise de contrat voilà on était en tenue et en tenue civile et on est allé chercher nos contrats un par un on passait prendre nos contrats signer nos contrats et puis rentrer à la maison tranquillement ensuite on a les vacances qui passent donc les vacances que tout le monde a les trois mois de vacances et puis direction directement en octobre intégration donc vous avez votre date moi c'était le 20 donc j'étais en le 2 juillet en vacances si je me trompe pas de juillet 2012 et je suis rentré en octobre 2012 le 20 octobre 2012 j'avais mon intégration à faire donc voilà pourquoi devenir militaire moi pour ma part c'était une évidence je voulais à la base être commando hubert donc commando d'élite de la marine nationale malheureusement je parlerai de ça dans une autre vidéo si vous voulez je vous expliquerai pourquoi j'ai pas pu être commando c'était pas de mon ressort voilà si c'est pas de mon ressort en fait j'expliquerai pourquoi ça s'est mal passé donc vous pouvez devenir militaire si jamais vous avez un petit peu raté votre vos années scolaires si vous n'avez pas quoi faire vous avez peur de du monde du travail peur de la galère d'argent des mauvais dossiers peut-être des antécédents avec la gendarmerie donc l'armée ouvrir ouvrir a souvent ses portes vous pouvez rentrer par les petites écoles dans les dans la marine nationale ça s'appelle mousse vous pouvez rentrer à l'âge de 16 ans vous pouvez y être déjà vous serez payé que la moitié du salaire normal mais vous pouvez avoir un travail à 16 ans vous pouvez avoir votre première expérience vous pouvez décrocher vos contrats après ça vous donne une première expérience donc c'est quand même important aussi vous avez des antécédents judiciaires avec la gendarmerie ou juste rater vos études et besoin de quelque chose l'armée pourra vous ouvrir ses portes par contre voilà je vais en arriver au point où qui peut devenir militaire on dit que tout le monde peut devenir militaire c'est faux le pourquoi pas vous de la pub attention à ça en fait parce que simplement c'est un esprit moi à l'époque où je suis entré dans l'armée je vais vraiment l'esprit militaire donc l'esprit militaire c'est le c'est vraiment tu fais ça et tu la ferme quoi il n'y a pas il n'y a pas de 36 solutions on te dit de faire quelque chose et tu le fais point barre il faut pas réfléchir il faut pas se poser de questions faut pas réfléchir le pourquoi comme ça et pas autrement on ça existe pas c'est comme ça et c'est tout donc si jamais vous posez la question de savoir si vous pouvez être militaire faut savoir qu'il faut être prêt à faire du repassage tous les matins il faut être prêt à faire du ménage tous les matins il faut être prêt à faire votre lit au carré tous les matins faut être prêt à être au lever des couleurs tous les matins il faut être bien rasé tous les matins il faut voilà c'est carré c'est un esprit à avoir que on peut avoir mais voilà c'est vraiment quelque chose il faut il faut mettre un petit peu sa vie de côté c'est vraiment une passion, la vie militaire c'est vraiment une passion c'est vraiment une vie différente de toutes celles que vous pouvez entendre à côté vous pouvez pas être militaire et civil enfin je veux dire y'a pas de juste milieu entre votre vie militaire et votre vie à côté, ça existe pas en fait, si vous êtes militaire vous êtes pas à côté, vous êtes militaire en fait c'est à dire que vous allez avoir une femme que vous verrez pas souvent vous ne lui parlerez pas souvent vous pouvez vous allez avoir un enfant peut-être un jour que vous ne verrez pas grandir voilà c'est toutes ces choses là qui font que si vous êtes célibataire que vous vous mettez en couple ça va être compliqué vous serez pas souvent là y'a de la tromperie autant de votre côté lorsque vous faites des missions y'a des femmes qui aiment les militaires qui viendront vous voir votre femme elle j'espère pour vous qu'elle sera fidèle mais j'ai connu beaucoup 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 d'amis ben en fait ce que leur couple a pas tenu tout simplement parce que la femme ne supportait pas l'éloignement et le manque d'affection en fait que ben voilà cacarinette du cerveau qui brille bref voilà donc ceux qui veulent devenir un militaire il faut faire attention à toutes ces petites choses il faut être prêt à mettre beaucoup sa vie de côté il faut être vraiment passionné par l'armée il faut mettre votre vie à 100% dans l'armée on va dire à 90% dans l'armée et à 10% dans votre vie à vous vous pouvez avoir beaucoup d'argent vous pouvez avoir une vie comment on dit une vie merde une vie professionnelle enrichissante voilà vous pouvez avoir une vie professionnelle très très enrichissante vous allez avoir de très belles expériences de vie beaucoup de choses aucune galère d'argent vous serez toujours correctement enfin vous serez vraiment vous serez vraiment bien là dessus il y aura il y aura pas de soucis d'argent quoi vous ne connaîtrez pas la misère par contre voilà votre vie à côté je dis pas que c'est impossible attention il y en a très bien qui réussissent leur vie moi personnellement je me suis mis en couple à l'âge de 17 ans ma copine en avait 14 donc j'étais au lycée et elle était en train de passer au lycée aussi aujourd'hui ça fait 8 ans que je suis avec elle donc on s'est pas séparés on est restés l'un et l'autre collés même qu'il y a eu l'éloignement et la distance ça a pas été facile je la voyais une fois tous les 3 mois enfin une fois je la voyais une semaine tous les 3 mois donc c'était compliqué des fois 2 semaines quand je pouvais mais à savoir c'est compliqué donc il y a une distance d'éloignement à avoir vous pouvez pas partir à plus de 350 km du port d'attache donc moi j'ai été à Brest sachant que j'habite dans le sud de la France près de Toulon donc les 350 km ils y sont largement dépassés donc j'avais logiquement pas le droit de pouvoir rentrer chez moi heureusement il y a un petit peu de légèreté là dessus selon le gradé que vous allez avoir vous pouvez rentrer quand même donc c'est des choses à savoir c'est à prendre en compte voilà c'est dit maintenant on va passer alors pour rentrer dans l'armée l'âge maximum c'est 25 ans voilà donc si vous avez 25 ans non 25 ans il me semble qu'on peut encore c'est 25 ans inclus par contre 26 ans vous pouvez plus rentrer dans l'armée c'est plus possible voilà l'âge limite c'est 25 ans ensuite bon je vais vous parler de mon parcours de mes classes et de de mon expérience donc je suis rentré le 20 octobre 2012 donc c'était en début d'hiver on commençait à entrer dans la période de froid début d'hiver je m'entends on arrive dans les périodes un petit peu fraîches même si dans le sud de la France on peut dire que ça va mais quand il fait froid il fait vraiment froid donc je suis rentré le 20 je suis resté tout seul sous la pluie pendant 3 heures voilà ce jour là il pleuvait j'étais tout seul la base était fermée je suis resté 3 heures dehors j'avais pris le bus et en fait ils avaient oublié qu'il y avait une incorporation ce soir là donc je suis resté tout seul devant la base pendant 3 heures sous la pluie jusqu'à ce que quelqu'un rentre et puis ils disent qu'est-ce tu fais là et puis j'ai parlé de mon incorporation et il a fait venir le gradé qui s'est excusé mais bon c'était pas la joie pour mon pour mon premier jour on va dire même si c'était la nuit mais bon c'était mon arrivée à l'armée donc j'ai fait mon incorporation vous signez très rapidement vous allez signer beaucoup de papiers donc j'étais jeune j'avais 18 ans donc signer beaucoup de papiers ça fait bizarre déjà on m'appelle monsieur je signais des papiers alors que j'ai pas vraiment l'habitude de signer des documents là on signe des documents on commence à signer des assurances des mutuelles des contrats on commence à signer pour le sacrifice final le sacrifice ultime ils appellent ça à savoir mourir pour pour sa nation on passe devant des c'est un commandant je sais plus ou un amiral en levant la main droite en jurant donc c'est pas facile à 18 ans il y a du stress on est dans une salle avec beaucoup de gradés il y a des militaires on est beaucoup c'était vraiment stressant c'était pas une folle ambiance mais je me souvenais de pourquoi j'étais là pourquoi je faisais ça et je suis allé jusqu'au bout de tout ça voilà donc ça s'est enchaîné très vite le premier jour dans les premiers jours on passe une visite médicale donc là IMC en premier on passe sur la balance donc tous ceux qui sont en surpoids ça dégage ceux qui sont en surpoids préparez-vous si vous voulez entrer dans l'armée parce que ça sort très vite ça sort très très vite ils rigolent pas le surpoids c'est dehors il y avait ceux qui étaient drogués tous ceux qui fumaient ben qui fumaient de la drogue je veux dire c'était dehors dehors et puis la gendarmerie au passage c'est dommage donc les premiers jours ça fait ça fait une belle épuration ça vide un petit peu le groupe à savoir que vous allez être beaucoup à l'entrée beaucoup beaucoup dans votre incorpo et dès les premiers jours ça va faire un très très gros ménage vous allez avoir la balance donc le test de drogue il va y avoir le coiffeur ceux qui ont les cheveux longs la belle petite coupe et tout c'est coupé donc ça il y en a qui n'acceptent pas et qui partent il y en a qui vont avoir peur tout simplement qui vont partir vous allez avoir les célèbres pâtes au saumon c'est dégueulasse c'est des ravioliers au saumon alors moi j'aimais pas beaucoup aimaient pas ça il y en a beaucoup qui aiment pas et du coup qui partent directement parce qu'ils aiment pas voilà ils sont venus dans l'armée et partent pour ça bon bref ensuite vous allez commencer les classes donc là c'est vraiment leur but c'est vraiment de virer tous les mauvais tous les comment dire en fait ils veulent faire une racine solide de mecs motivés tous ceux qui sont pas motivés tous ceux qui ont un petit mental ceux qui sont pas vraiment là parce qu'ils savent ce qu'ils veulent ils vont les faire craquer en fait ils vont vraiment vous appuyer ils vont tirer la corde ils vont tirer la corde ils vont vraiment vous pousser vraiment à bout vous allez vous allez rester au garde à vous pendant des heures vous allez faire des punitions parce que souvent vous allez avoir les moins motivés qui vont être en retard au rendez-vous donc vous allez avoir des pieds de pilote des pieds de pilote ce qu'ils s'appellent c'est des minutes de retard enfin des minutes d'avance plutôt si vous avez rendez-vous à 18h vous avez une heure de pied de pilote il faut venir à 17h au rendez-vous sachant que votre gradé arrivera que lui à 18h donc par exemple si vous êtes pas là à 17h ils vont le savoir aussi vous vous faites défoncer donc les pieds de pilote vous allez en bouffer on est allé jusqu'à 3h pour mon incorporation 3h de pied de pilote donc il fallait arriver 3h à l'avance du rendez-vous donc je vous raconte pas comme ça pique on était privé de manger donc pas le droit de manger justement parce qu'il y en avait qui étaient en retard donc on avait 3h de pied de pilote mais on avait aussi on était aussi privé de manger il fallait courir pendant pendant vos classes vous allez beaucoup courir beaucoup 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 courir vous allez faire des tours de terrain dans tous les sens du Vanéval du Luc Léger vous allez en bouffer dans tous les sens Vanéval je les confonds tous les deux il y en a un où il faut courir autour du terrain vous avez un bip je sais plus je crois que c'est le Luc Léger je suis pas sûr vous avez un bip qui augmente excusez moi le gars vous allez avoir un bip qui va augmenter de cadence en fait à chaque fois que vous allez passer à côté ça va augmenter il faut aller de coups il faut courir de plus en plus vite jusqu'en fait il faut arriver au bip voilà tout simplement quand le bip est plus rapide que vous bah vous perdez et le Vanéval si je me trompe pas en fait lui c'est bah c'est la même chose sauf que c'est c'est pas un tour de terrain c'est en courant vous faites des allers-retours comme ça vous avez un plot de chaque côté et vous courrez jusqu'à l'autre un bip vous courrez jusqu'à l'autre un bip donc c'est une autre forme d'endurance c'est plus l'explosibilité l'endurance explosive et l'autre c'était l'endurance longue voilà donc vous allez beaucoup courir manger des pompes beaucoup de pompes aussi pour ceux qui font pas beaucoup de pompes il va falloir s'y mettre parce qu'il y a énormément de pompes à faire moi j'en bouffais j'en bouffais 500 par soir quand j'étais au lycée j'en bouffais 500 tous les soirs c'était 500-600 tous les soirs je voulais être commando donc il fallait envoyer donc c'était 500 pompes par soir ça m'allait très bien j'ai fait ça pendant 3 ans je faisais déjà beaucoup de pompes avant mais pendant ces 3 ans vraiment tous les soirs 500 pompes j'en ai déjà fait beaucoup plus mais c'était 500 pompes par soir c'est le règlement c'était comme ça que dire sur vos classes oui bon il va y avoir des cours pas beaucoup de sommeil il y a beaucoup de cours à apprendre c'est vachement condensé il faut suivre après bon normalement ça va tout seul même qu'il y a la fatigue même que tout ça j'ai pas dormi pendant une semaine si vous voulez savoir pourquoi j'ai pas dormi dites moi le dans les commentaires je vous dirai j'ai pas dormi pendant une semaine et j'ai quand même réussi à avoir mon test final donc comme quoi c'est possible quoi quand vous êtes vraiment passionné ça rentre peu importe la fatigue peu importe le sport ça rentre il n'y a aucun souci avec ça donc à la suite de vos classes vous allez avoir des notes ces notes elles vont vous permettre de choisir l'endroit où vous voulez aller donc en fonction de la moyenne que vous avez donc il faut savoir que les notes sont très élevées moi pour ma part je m'en suis sorti avec un 16 de moyenne ouais j'avais 16 de moyenne et j'étais dans les derniers j'étais dans une incorpo qui avait une très haute moyenne et avec 16 j'étais dans les derniers donc il a fallu que je parte à Brest à savoir mes notes en sport j'ai eu 19,75 de moyenne en sport donc on peut dire que ça allait quoi ça allait en sport mais j'ai raté le test final en fait le test final c'est le test qui était dans la semaine où j'ai été privé de sommeil pendant les 7 jours et ouais ça m'a affecté quand même pas dire que que c'était facile j'en pouvais plus au bout des 7 jours je tenais plus debout c'était horrible je pouvais je pouvais en dire plus aussi sur ce sur ce qui s'est passé il faudra me dire dans les commentaires si jamais ça vous intéresse mais ouais j'ai pas dormi pendant 7 jours et j'ai fait mon test final le 7ème jour donc j'étais vraiment éclaté je m'en suis sorti avec un 12 qui avait un gros cof donc ça m'a fait chuter la moyenne bon dans tous les cas voilà 16 j'étais dans les derniers donc c'est mal payé quoi ensuite vous allez avoir votre affectation donc moi j'étais à Brest je prends l'avion je suis parti à l'autre bout de la France j'étais sur le commandant l'herminier donc une frégate de la seconde guerre mondiale un très vieux bateau de 90 bonhommes si vous voulez que je rentre dans les détails là dessus vous me le dites dans les commentaires aussi si vous voulez que je parle en détail du travail du bateau de la vie sur le bateau je ferai ça dans une autre vidéo ce que je peux vous dire c'est que beaucoup de de piquage si je peux dire ça vous allez piquer la rouille en fait burineur ou marteau piqueur beaucoup de piquage de rouille beaucoup de peinture beaucoup de temps avec le pinceau à la main à nettoyer le bateau à repeindre le bateau je veux dire énormément de temps comme ça et puis ensuite les missions pour ma part j'étais opérateur système de combat c'était pas ce que j'avais choisi mais comme je vous ai dit si vous voulez savoir pourquoi j'ai fini opérateur système de combat et pas commando d'élite le dites dans les commentaires donc j'étais opérateur système de combat donc moi j'étais sur les radars donc c'est une console comme on voit dans les films avec un écran qui tourne une console radar avec avec des petits grains de riz qui représentent les vagues et bon ben je passais mon temps à essayer de trouver les bateaux dans la mer donc autant dire que quand on est près des côtes ça peut aller quand on est loin des côtes c'est très dur il n'y a pas beaucoup de bateaux il faut rester réveillé et regarder un écran qui tourne et il n'y a rien donc voilà c'est compliqué mais bon je rentrerai plus dans les détails si jamais vous le souhaitez ensuite concernant le fric là par contre on va parler on va parler monnaie n'est-ce pas parce que ça intéresse la monnaie lorsque j'étais à l'école j'étais payé 1250 euros par mois donc en sortie de lycée premier travail 1250 euros par mois à savoir qu'on sortait pas beaucoup pendant cette période là donc ben je gardais tout mon argent de toute façon je ne pouvais pas le dépenser j'étais dans la base je n'avais pas de carte bleue au début donc je gardais tout mon argent en fait donc 1250 euros par mois quand on a 18 ans et que c'est notre premier travail ben c'est beau donc voilà tu touches ça pendant le temps de ta formation donc la mienne a la durée octobre novembre décembre janvier février 5 mois donc ça m'a fait un petit capital c'était sympa lorsque je suis parti à Brest on avait un petit il me semble qu'il y avait 50 euros de primes d'éloignement si je ne me trompe pas et il y avait 300 euros ou 400 euros de primes de rattachement à un navire parce que j'étais voilà j'étais rattaché à un bâtiment donc on a une prime là dessus donc je suis très rapidement monté à 1950 euros par mois donc c'est un très joli salaire en sachant qu'il y a beaucoup de primes lorsque vous vous détachez du port vous prenez des primes lorsque vous vous éloignez de votre port vous prenez des primes lorsque vous vous entrez en eau dangereuse vous touchez des primes et puis il y a d'autres primes encore mais tout ça pour dire que votre paye monte très vite et lorsque vous êtes sur le bateau vous ne dépensez pas votre argent quand vous partez vous partez pour 3-4 mois pendant 3-4 mois vous ne dépensez quasiment pas votre argent donc vous touchez au moins 2000 euros par mois d'argent de poche je vais dire puisque vous ne payez rien du tout ça me gratte un peu ça brûle même donc si jamais vous voulez plus de détails sur sur le pourquoi je suis parti de la marine ou sur un sujet de la vidéo qui vous intéresse que vous voulez que je détaille plus je peux vous raconter beaucoup d'anecdotes à savoir que j'étais pompier embarqué pompier embarqué ça c'était obligatoire donc j'ai pas mal de choses pas mal de choses que je peux raconter sur le truc de pompier embarqué j'ai été aussi je faisais la brigade d'intervention du bateau donc ça en fait c'est les commandos du bateau si vous voulez quand on fait des interceptions de navires suspects de navires de pêche qu'on suspecte de trafic illégal ou bien tout simplement un bateau qui se trouve dans un endroit où il ne devrait pas se trouver c'est la brigade d'intervention sur un hors-board on s'arme on est habillé en noir ou en tri et puis on va on va interpeller le navire donc j'en ai une très bonne là-dessus une très bonne intervention qu'on a fait j'ai un très bon souvenir lorsque vous partez en mission je vais rebondir vite fait là-dessus la vie sur le bateau elle est très dure lumière rouge plus d'heures du travail en quart ou en demi en fait ça dépend le bâtiment dans lequel vous êtes ça dépend de la taille de l'équipe dans laquelle vous atterrissez nous on était en sous-effectif donc il fallait faire plus d'heures pour assurer la totalité des 24 heures à savoir qu'il y a tout le temps quelqu'un derrière le radar on ne peut pas ne pas avoir quelqu'un derrière le radar donc nous on était que 3 8 fois 3, 24 donc il fallait qu'on tourne en 8 heures derrière à savoir que vous tournez en 8 heures donc derrière votre console à côté de ça vous avez les entraînements pompiers à côté de ça vous avez les postes de paix donc c'était le nettoyage des coursives nettoyage des chambres des toilettes il y avait des exercices incendies il y avait les entraînements il y avait pas mal de choses à faire à côté de ça donc les journées étaient très chargées en plus on ne savait plus s'il faisait jour s'il faisait nuit la lumière était rouge interdiction de sortir lorsque le radar est en émission donc émission ça veut dire qu'il envoie les ondes il ne les réceptionne pas en fait vous pouvez griller sur place les ondes sont tellement puissantes et vous êtes tellement proche du radar que si vous sortez sur le bateau au moment où il en est mission vous griller voilà donc ça fait pas mal d'informations ça fait une vidéo assez longue si jamais vous avez kiffé vous mettez un petit like si jamais vous voulez des précisions sur un quelconque sujet vous me le dites sur quoi vous voulez que je vous parle et je ferai une vidéo pour vous en parler si jamais tout va bien et que vous voulez que je vous parle de la gendarmerie nationale je peux vous parler de la gendarmerie nationale aussi donc bah voilà on va se laisser là allez salut les mecs j'espère que vous avez apprécié la vidéo j'espère que mes informations vous auront aidé j'espère que ça vous aura donné envie ou pas d'être militaire et je vous dis salut j'espère qu'il y a